ah l'automobilier magazine de retour Tesla deuxième marque automobile la plus chère à réparer alors ça fait beaucoup la deuxième c'est qui le premier du coup la modèle 3 a beau être la voiture électrique la plus vendue en france et témoignage du manque de pièces de délai de rallonge et de coûts de réparation prohibitif son monnaie courante chez Tesla la marque peine à la pré-vente et ne semble pas vraiment son souci Tesla est une marque que nous surveillons depuis un certain temps en 2021 nous avons identifié le fait que la Model S est toujours au-dessus du lot en matière de coûts de réparation que ce soit la S la 3 la X c'est systématiquement plus cher que chez les autres Tesla est aujourd'hui la deuxième marque la plus chère à réparer après Porsche aïe explique Rodolphe Pouvreau directeur du SRA un organisme qui étudie les coûts de réparation pour le compte des Asura et SRA de communiquer un tableau explicatif basé sur les coûts de réparation moyens dans le cas des collisions l'an passé hors vol bris de glace etc la base 100 est constituée par le coût moyen de réparation pondéré par modèle deux marques se détachent du lot Porsche tout d'abord la marque est à 131,9% plus cher à réparer que la moyenne Tesla arrive derrière avec un coût moyen supérieur de 61,1% tandis que Land Rover complète le podium avec des remises en état 31,6% de la moyenne à titre de comparaison BMW est de 15,8% dessus de la moyenne tandis que Peugeot pile à la valeur 100 d'accord le classement par modèle livre un autre éclairage sur la réalité des Tesla quel est le véhicule le plus coûteux à réparer du segment des berlines de taille moyenne la modèle 3 plus 23% par rapport au coût moyen devant la classe C Mercedes 14-4 pour nos taillissements 5,2 idem pour le segment des routières la modèle S cumule 40,9% loin devant la classe E dont le coût moyen de remise en état est de 3,6% inférieure à la moyenne quant au segment des gros sujets de luxe le modèle X affiche un généreux 38,4% d'offrir de l'apparition par rapport à la moyenne devant la Porsche Cayenne plus 27% et la BMX 5 moins 2,4% ces problèmes de coût élevé s'additionnent une disponibilité des pièces détachées visiblement aléatoires selon les centaines de témoignages de propriétaires présents sur la toile partout dans le monde des phénomènes largement plus fiés par 3.13 du réseau agréé tesla bon ben voilà pas de très bonne nouvelle je sais pas si ce que vous en pensez est ce que c'est réaliste ou pas ce qu'ils disent est ce que vous en tant que possesseur de tesla vous avez raqué pour réparer votre voiture si c'est une model s d'occasion ou un model x d'occasion par exemple dites moi tout en commentaire ciao ciao